Savais-tu, Kevin, que les enfants de moins de 5 ans sont ceux qui sont les plus à risque de subir un traumatisme crânio-cérébral léger? Oui, et la chercheure de l'Université de Montréal, Myriam Beauchamp, est avec nous pour nous parler de cette situation plus fréquente que l'on pense. Bonjour, Mme Beauchamp. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous d'abord nous distinguer un simple coup sur la tête, une commotion cérébrale, un TCC léger? Parce que souvent, on est toujours inquiet quand on parle d'un enfant à bas âge, là, de ce qui lui arrive lorsqu'il a un coup sur la tête. Effectivement, puis il faut vraiment faire la différence entre coup sur la tête, puis traumatisme crânio-cérébral, les traumatismes crânio-cérébraux peuvent être de sévérité différentes, légers, modérés, graves. Mais quand on parle d'un coup sur la tête, on s'entend que beaucoup d'enfants, beaucoup d'adultes même se cognent la tête. Un TCC, qu'on peut l'abrévier comme ça, est vraiment associé à une série de symptômes clairs qu'on connaît bien, que je peux vous donner des exemples, c'est des symptômes physiques. Comme par exemple, un des plus évidents, ça serait perdre connaissance, donc où il y a une perturbation de la conscience. Des vomissements répétés, par exemple. Ça peut aussi être des maux de tête, des problèmes de la vision, de l'audition. Elle est plus facilement irritée, par exemple. Oui, exactement. Chez un enfant, ça va se manifester. Ça peut être moins clair. Mais on a toute cette série de symptômes où là, on peut dire, oui, il y a une altération de la conscience, donc une altération du fonctionnement du cerveau. Donc, il faut faire attention de pas juste dire, ah, mon enfant s'est cogné la tête, parce que s'il y a pas de symptômes associés... C'est juste un cognement de tête. C'est ça. Puis il y en a beaucoup. Moi, mes parents disaient souvent, quand j'étais jeune, de surveiller après qu'un enfant se soit cogné la tête, de surveiller s'il avait tendance à s'endormir. Est-ce que c'est un mythe ou c'est aussi un symptôme? C'est pas un mythe dans le sens que, oui, effectivement, c'est un symptôme. Les jeunes et les adultes aussi peuvent être plus fatigables, ils peuvent vouloir dormir plus. Ce qui est un mythe, c'est que l'idée qu'il faut pas les... Qu'il faut les laisser dormir. Donc, maintenant, si l'enfant veut dormir, on le laisse dormir, c'est sa façon de récupérer. Ah oui, c'était un mythe, ça. Mais le fait d'être plus fatigable, d'être somnolent est effectivement vrai. Ça, c'est véritablement un symptôme. Maintenant, qu'est-ce qui, à l'intérieur du cerveau, à l'intérieur du crâne, qu'est-ce qui va se manifester différemment si c'est vraiment une commotion cérébrale ou si c'est un simple coup à la tête? Donc, dans la commotion cérébrale, donc on peut peut-être aussi clarifier ce terme-là, on utilise commotion cérébrale comme un synonyme de TCC léger. Oui. Donc, un traumatisme crânio-cérébral qui est d'ordre plus léger. Et c'est un terme plus populaire qu'on utilise, mais ça veut dire la même chose. Là, on a vraiment une perturbation du fonctionnement du cerveau quand on a un TCC. Donc, on peut avoir un coup à la tête, puis comme vous disiez, avoir un bleu sur le front, mais le cerveau en tant que tel n'est pas affecté dans ce cas-là. Souvent est-ce que c'est comme, par exemple, moi, je fais souvent des références au sport parce que je suis un grand fan de hockey, puis les commotions cérébrales, on parle souvent quand il y a un double coup. C'est là qu'il risque d'y avoir un TCC ou une commotion cérébrale. Mais les mécanismes peuvent être très différents. Ça peut être un coup... Il peut ne pas avoir un coup direct sur la tête, mais qu'il peut avoir quand même un choc sur le corps qui fait en sorte que le cerveau bouge dans la boîte crânienne. Et c'est là qu'il va venir se percuter contre la boîte crânienne. Ça va créer des dommages. Comme chercheuse, vous avez actuellement deux projets de recherche en cours qui permettent de clarifier un peu le rôle que jouent les parents lorsqu'un enfant subit un traumatisme crânio-cérébral. C'est ça. Donc, on a deux projets en ce moment. Ils s'appellent les projets Lyon et Koala. En fait, c'est des projets où on s'intéresse aux conséquences des TCC légers. Mais surtout chez les jeunes enfants. Donc, chez les enfants en bas de 6 ans. Et puis, on s'intéresse à ce groupe-là parce qu'on a longtemps véhiculé l'idée que c'était pas grave d'avoir une perturbation au cerveau à ces âges-là, alors que c'est faux. C'est aussi... La gravité est comparable à des enfants plus vieux, sinon peut-être un peu plus inquiétante dans la mesure où les jeunes enfants sont en plein développement. Et là, il y aurait des séquelles qui s'étaleraient sur plusieurs mois, même plusieurs années? Possiblement, oui. Donc, on est en train d'explorer ces questions-là. Quelles sont les conséquences en bas âge d'un TCC, surtout dans la forme légère? Et puis, donc, un premier projet, le projet Lyon, on suit maintenant depuis presque six ans une cohorte d'un groupe de 250 enfants qui ont eu... donc, qui ont eu soit un TCC léger ou qui sont des enfants de la communauté qui n'ont pas eu de blessures. C'est un groupe de comparaison. OK. Et puis, en ce moment-là, c'est quoi les résultats primaires qu'on pourrait observer? Donc, dans ce premier projet-là, on s'est beaucoup concentrés sur les effets sociaux de ces blessures-là. On pense qu'en bas âge, on devrait regarder les habiletés sociales des jeunes parce que ça peut nous donner des idées sur le fonctionnement puis sur la qualité de vie de l'enfant. Et puis, on a constaté que même six à 18 mois après un TCC léger chez le jeune enfant, on voyait certains... une hausse, en tout cas, comparée aux enfants qui n'étaient pas blessés, des problèmes de comportement, par exemple, et de la qualité des relations parents-enfants. Puis est-ce que c'est fréquent que ces jeunes enfants-là gardent des séquelles de leur TCC? Donc, on parle quand même d'un sous-groupe. Donc, on peut avoir quand même un message plus encourageant pour les familles dans la mesure où, après un mois, suite à une blessure, un TCC chez l'enfant, il y a à peu près 70 % des enfants qui n'ont plus de symptômes. Donc, je pense qu'il faut le dire, il faut pas penser que ces enfants-là vont tous avoir des séquelles. On parle d'une minorité qui vont garder des séquelles à très long terme. C'est quand même encourageant pour les parents. Tout à fait. Tout à fait. Puis même après trois mois, ces chiffres-là baissent. On parle d'à peu près 10 % qui resterait avec des symptômes. Donc, à la fois, il faut se concentrer sur ceux qui ont encore des séquelles, mais il faut aussi rappeler aux gens que la plupart des enfants récupèrent bien de ces blessures. Vous avez parlé de deux projets, donc, vos noms tout aussi sympathiques l'un que l'autre, Koala et Lyon. Celui dont vous venez de parler, c'est Lyon. Oui. Et Koala, c'est pour davantage concentré sur les enfants qui ont subi seulement des traumatismes légers. C'est ça. Donc, le projet Lyon a, comme tout bon projet de recherche, suscité autant de questions que des réponses. Donc, dans le projet Koala, on suit un groupe qui est encore plus gros. Et puis, c'est une collaboration entre trois hôpitaux pédiatriques au Canada. Donc, les deux hôpitaux montréalais, le Montreal Children's Hospital et Saint-Justine, où moi, je suis affiliée, et l'hôpital pour enfants à Calgary. Donc, ça va être un projet beaucoup plus gros et où on a rajouté certains éléments qu'on trouvait intéressants de regarder. Par exemple, on va s'intéresser à l'effet du stress parental sur la récupération de l'enfant. Donc, c'est un petit peu une suite du premier projet où, sur la base de questionnaire que les parents remplissaient, on constatait que les parents qui avaient un niveau de stress plus élevé avaient de moins bonnes relations et avaient des enfants qui avaient plus de problèmes de comportement après la blessure. Et là, on va essayer d'aller quantifier cet effet-là, donc mettre des chiffres là-dessus en regardant des... ce qu'on appelle des biomarqueurs. Mais en fait, c'est des substances dans le corps qui peuvent nous donner un indice plus clair du stress des individus. Et en terminant, si on veut... Bon, impossible de vraiment anéantir complètement les chutes et les coups à la tête chez les enfants, mais si on veut, disons, réduire le nombre de coups qui pourraient être des TTC, est-ce qu'on a des conseils généraux à donner aux parents? Donc, c'est sûr que la prévention, c'est toujours le meilleur... le meilleur traitement, si on peut dire. On recommande aux parents de suivre les lignes directrices pour ce qui est du port du casque, par exemple. Il y a certains... Chez les jeunes enfants, on a des mécanismes qui sont légèrement différents aussi. On parle pas ici de commotion cérébrale dans des sports organisés, hein, à 3-4 ans. Donc, on parle plutôt, dans la plupart des cas, de chutes. Puis on voit souvent, par exemple, des chutes de la table à langer, des escaliers, des modules de jeu. Donc, tout en laissant les enfants être actifs et avoir des vies actives, juste de... On recommande aux parents de quand même garder un oeil sur des blessures qui pourraient être prévenues, comme par exemple des chutes de la table à langer ou des paniers d'épicerie, des endroits où... Ce qui arrive fréquemment quand on a des enfants. Malheureusement. Merci beaucoup, Myriane Beauchamp. Fort intéressant tout ça.